Trouvez-vous qu'il y a eu beaucoup d'inondations cette année? Vous avez raison. Je suis allé à la rencontre des sinistrés dans plusieurs régions du Québec et j'ai pu voir comment ils étaient troublés d'avoir perdu pour certains les économies de toute une vie dans leur maison, un certain nombre de souvenirs personnels qui sont partis à jamais. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du nombre de semaines que ça va prendre avant de retrouver le cours normal de leur vie. Ils se demandent est-ce que ça va revenir l'an prochain? C'est une bonne question parce que ce genre d'inondations, c'est historique, mais l'histoire se poursuit. Dans les années à venir, on va avoir d'autres épisodes d'inondations importantes comme celle-ci. Et la solidarité qu'on a montrée cette fois-ci, l'organisation qui a été pas parfaite, mais quand même assez bonne, il va falloir en faire encore plus et encore mieux dans les années qui viennent. Alors nous, au Parti québécois, on réfléchit à comment bien préparer la société québécoise à affronter des épisodes comme celui-là dans l'avenir. D'abord, il faut admettre que dans la nouvelle situation climatique qu'on connaît, ça va être récurrent. On va avoir la saison des inondations. Il faudra faire en sorte que les villes, les villages, les régions, la sécurité publique soient constamment prêtes à réagir et faire en sorte que les citoyens sachent aussi qu'ils ont des moyens à prendre, qu'il y a des zones qui sont inondables, qu'il y en a qui ne le sont pas et que la société québécoise prenne ce virage-là. Mais il faut aussi agir à un autre niveau parce qu'on a notre part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Il faut faire beaucoup mieux que ce que le gouvernement du Québec a fait jusqu'à maintenant pour notre part dans la réduction du réchauffement climatique. Je faisais un discours important cette semaine devant tous les entrepreneurs de l'écologie, de l'énergie verte au Québec. Et je leur ai dit qu'il nous manquait des moyens importants et que le gouvernement du Parti québécois les prendra. Une loi cadre. Vous savez, on a une loi anti-déficit. Ça nous prend une loi anti-déficit environnementaire. Il faut faire en sorte que quand on se donne des objectifs de réduction de nos gaz à effet de serre, ce soit des vrais objectifs avec des vraies étapes et de la vraie rédition de compte. Il nous faut un vrai plan de réduction de l'utilisation des hydrocarbures dans notre société. C'est vrai en transport où on n'atteindra pas au rythme où on y est. Notre objectif est d'avoir 100 000 véhicules électriques d'ici quelques années. Il faut avoir une action forte pour que nos hôpitaux, nos écoles, qui utilisent encore du mazout pour se chauffer, passent à la géothermie. Il nous faut un programme de rénovation écologique très répandu au Québec pour que les maisons deviennent beaucoup plus efficaces pour l'énergie. Ça prend de la volonté politique. Et la volonté politique en ce moment au gouvernement du Québec, ils font semblant de l'avoir, mais dans les faits, ils ne l'ont pas. Alors, avec toute l'équipe du Parti québécois, avec le Parti, avec les militants, on est en train de créer un programme qui fera en sorte que le prochain mandat du Parti québécois, ce sera le mandat du virage vert du Québec. Et ça, on veut le faire avec vous, parce que c'est chacun d'entre nous qui va faire en sorte que le Québec soit un leader dans la transformation de son économie, pour avoir une économie qui est verte, pour importer moins de pétrole et réinvestir cet argent-là chez nous. Je compte sur vous, comptez sur nous. Vous avez aimé la vidéo? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres. Abonnez-vous à nos comptes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. C'est quoi ça Snapchat?